Aïe, salut et bienvenue amis pilotes, bienvenue sur la chaîne LRT. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur Assetto Corse, donc je continue ma découverte sur le mode BTCC de Cyril Chéry qui nous a concocté déjà sur Assetto la Renault Laguna que je vous ai déjà présenté sur une précédente vidéo sur Assetto Corse et ainsi de suite sur Air Factor 2. Maintenant, il s'agit de la Honda Accor MK5 comme vous voyez, donc on va aller voir dans le showroom, je vais me foutre dans le showroom, voilà comme ceci. Voilà, hop, et on va aller détailler cette voiture, cette Honda MK5. Franchement, super, comme d'habitude. La modélisation, elle est bien. Elle est pas mal, elle est super bien fait. Des super modes quand même, Cyril Chéry, il fait des super modes, la 3D, elle est magnifique. On va se mettre comme ça, voilà. Ah, c'est une belle bagnole, franchement, les détails et tout, les étriers et tout, c'est bien. Voilà, comme ceci. Non, excellent, franchement excellent. Allez, hop, on se met comme ça. Voilà, donc on va faire quelques tours de piste, donc je vais continuer sur Alton Park, donc comme la Renault, on va faire quelques tours sur Alton Park avec cette Honda Accor. Et on verra, on comparera par rapport à la Renault, laquelle est la meilleure, laquelle est la plus stable, laquelle a plus de ressenti, enfin un peu tout. Et je vous dirai mes impressions avec cette voiture. Allez, on se retrouve à l'entrée des stands. Allez, nous voyons à l'entrée des stands. Bon, je vous remontre un petit peu de l'extérieur, cette petite Honda Accor MK5. Hop, on se met dedans, voilà, comme ceci. Super son aussi, super son. Et donc on va comparer par rapport avec cette Laguna. Et j'ai mis un nouveau filtre aussi, tiens, je vais vous montrer. Je mets un super filtre que j'ai trouvé ça, voilà. Reality Filter 4.0. Franchement, il est super bien ce filtre. Il est hyper réaliste. Vous allez voir, vous verrez les détails de l'herbe et tout. Franchement, c'est pas mal. Allez, hop. Nous. On va démarrer gentiment. Premier tour tranquille, on chauffe les pneus. Regardez au niveau de l'herbe et tout. Franchement, il est sympa ce filtre. Il est hyper réaliste. Allez, là, tout ça, franchement, la colorimétrie, elle est bien. Moi, j'adore. Après, les goûts et les couleurs. Et là, réflexion du soleil dans le tableau de bord, là. Mon freinage, je discute et je rate mon freinage. Mais c'est pas grave, c'est le premier tour. Ça glisse. Ça bouge plus que la Renault. Ah, j'aime bien ce film. Franchement, je le trouve sympa, moi. Bon, le bruit est sympa aussi de cette Honda. Allez, on est parti. Pour quelques tours lancés et tester cette MK5. Oh, elle bouge, hein. Ça a l'air de bouger plus de l'arrière que de la Renault. Ouais, 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 elle vire, ouais, 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 ouf. Elle est déjà moins stable du trahir que la Renault. Elle est sympa, elle est bien aussi, hein. Pourquoi j'ai pris une tonne ? Parce que c'est un circuit hyper-bocellé. C'est là, c'est un circuit qu'on ressent le plus de ressenti dans le volant. On ressent toutes les bosses, là. Ah, et ça part aussi, hein, cette Honda. Bon, ça bouge un peu plus, mais ça va, hein. Ouais, elle bouge, hein, ouais. Oh, la vache. La glissade, là, sympa, hein. Elle bouge plus, hein. À moins, elle se tape que la Renault, hein. Ouais, elle a la bordure, là. On le sent dans le volant, les vibreurs, hein. Ah, c'est bien, hein. Ça bouge un peu plus que la Renault, mais c'est récupérable, hein. Ah, c'est pas mal du tout. Excellent. elle a glissé là elle glisse là derrière que c'est dérobé allez faire gaffe là sur la boss allez reviens reviens on est un peu tard elle glisse je crois qu'il faut laisser un léger filet de gaz pour la stabiliser ouais c'est ça c'est un léger Alors, Taki. Ah, c'est sympa. Pour se faire un bon petit championnat maintenant. Des bonnes petites courses en VTCC. Déjà sur R-Factor 2, pour l'instant, Nanak 2, là, sur Assetto. Mais Cyril travaille sur les anciennes qu'il avait faites sur R-Factor 2 pour les reconvertir sur Assetto. Mais c'est pas simple. Ah, elle est super bien aussi. On attaque, là. Ah, elle bouge, là. On attaque. Attention. Moi, on attaque très bien. On attaque, là? Alors, c'est bon ? Elle bouge un peu plus de l'arrière Mais ça va C'est top Carrière c'est dérobé Carrière c'est dérobé Ah c'est excellent franchement Avec la taille sur CBT-CC On va se refaire encore un ou deux tours Franchement je prends mon pied Cette voiture là C'est le kiff Alors on met le pied dedans J'avais vu L'arrière part On met le pied dedans L'armée droite Un léger sous virage Mais ça va Ah j'ai plus d'essence J'ai pas vu C'est pas grave Ah bon on va se mettre là Voilà comme ceci J'avais pas vu Non bah franchement Super mode Super mode Comme la Renault Les sensations sont là La physique est pas trop mal Franchement pour que Sur Assetto c'est pas mal Bon après il y a Content Manager aussi Qui fait Qui change avec Il déjà tout ça Le CSP Mais sinon ouais Dans l'ensemble L'intérieur aussi Bien modélisé Le carbone est là Machin Tout est bien foutu Franchement c'est pas mal Les aérations là C'est sympa Il fait du super boulot Quand même C'est riche chérie Et L'ESTMK5 Est pas mal non plus Bon elle dérive un peu plus Que la Renault De l'arrière Mais bon c'est rattrapable Une fois qu'on dérive On contrebra le pied dedans Pas fallait repartir On l'armée droite Non question de ça C'est top Hâte d'essayer Les autres Qui va nous concocter Cyril Sur Assetto Et puis j'espère Qu'il fera L'Audi Il manque l'Audi Il nous manque juste L'Audi 80 là Ou l'Audi A4 Je sais plus A cette époque Si c'était l'Audi A4 Ou l'Audi 80 Bref Dans BTCC Dans les années 90 Même ça c'était L'année des 80 Et là on aura Tout le Tout le panel De BTCC Il y aura de quoi Bien s'amuser Déjà de sûr Sur Airfactor 2 Et là Il avance tout doucement Sur Assetto Corsa Voilà Si vous avez aimé cette vidéo Commentez-la Partagez-la Et abonnez-vous à la chaîne Et mettez un petit pouce bleu Pour faire évoler la chaîne Et la faire connaître Et je vous dis à la prochaine Les amis Ciao Ciao, ciao